Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à nous dire que vous faites des demandes de cotation, que ce soit à SinoShipping ou à d'autres transitaires, et que vous n'obtenez pas de réponse. Eh bien aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi vous êtes parfois négligé malheureusement par ces transitaires et surtout comment faire pour éviter que cela se reproduise à l'avenir et puis obtenir des devis rapides de la part des fournisseurs. Effectivement, les transitaires c'est un peu comme les fournisseurs en Chine. Lorsque vous leur envoyez une demande de cotation, ils vont tout de suite voir si vous êtes un importateur aguerri, si vous êtes quelqu'un de sérieux ou bien si vous faites des demandes de cotation trop approximatives, ce qui va vouloir dire que peut-être que vous ne prenez pas les choses assez au sérieux et forcément les transitaires vont filtrer les demandes qui leur paraissent les plus intéressantes, les plus professionnelles et vont décider de travailler en priorité avec ces importateurs qui sont munis d'un certain savoir, du moins qui savent comment faire une demande de cotation à ces transitaires. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller sur mon écran et je vais vous montrer comment faire un mail type pour obtenir un devis rapide des transitaires, ne plus être négligé et puis surtout mentionner toutes les informations qui seront nécessaires au calcul de votre transport. Donc je vous dis à tout de suite sur mon écran, je vous invite à me suivre. Allez ! Bien, nous y voilà ! Donc on est sur mon écran et je vais analyser point par point ce mail type pour vous montrer en fait l'importance de chaque information que l'on va préciser dans le mail et puis pourquoi on doit envoyer ces informations en transitaires. Vous allez comprendre tout ça dans quelques instants. Bonjour ! Donc je suis un importateur pour la société ou bien un e-commerçant, vendeur Amazon FB, etc. Alors pourquoi c'est important de mentionner ces informations ? Parce que vous avez une multitude de demandes de la part d'importateurs, de pseudo-importateurs qui en fait font des demandes de cotation et ne donnent jamais de retour ce qui est assez frustrant pour les transitaires et ce qui représente une perte de temps assez considérable dans la mesure où calculer des transports ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc en fait là pourquoi vous allez mentionner ça ? Eh bien vous mentionnez votre situation professionnelle pour montrer aux transitaires que ce n'est pas simplement pour connaître une fourchette de prix mais c'est que vous avez bel et bien acheté des marchandises en Chine et que vous êtes sur le point d'importer et donc que vous avez un véritable besoin logistique. Donc forcément dès le départ quand vous montrez, quand vous précisez en fait la nature de vos activités eh bien le transitaire va comprendre que vous êtes un professionnel qui a acheté des marchandises et donc qui est sur le point d'importer ces marchandises et là déjà vous allez susciter un certain intérêt. Donc que vous soyez Amazon, FBS, Seller, Dropshipper ou même un importateur classique eh bien mentionnez, faites partie de l'entreprise dans laquelle vous travaillez de sorte à ce que déjà le transitaire puisse comprendre quel type de profil vous êtes. Ensuite le second point ici c'est de mentionner la disponibilité de la marchandise. Pourquoi ? Parce que encore une fois certains importateurs ou pseudo-importateurs font des demandes de cotation, ne donnent jamais de retour une fois qu'on leur a envoyé le devis ou alors certains d'entre eux nous disent ah bah écoutez c'est pour l'année prochaine. Donc d'accord ? Donc les transitaires naturellement ils préfèrent travailler avec des importateurs qui sont sur le point d'importer et non pas des importateurs qui vont importer en 2030 et qui souhaitent en 2021 connaître le prix du transport. Ça paraît logique. Donc la marchandise est prête ou alors elle est en cours de production et sera prête le... Et bien là vous mettez la date approximative de disponibilité des marchandises parce que rappelez-vous que les taux de frais maritime, logistique ou ferroviaire varient plusieurs fois par mois et donc c'est important d'indiquer la date de disponibilité des marchandises pour que la cotation soit à jour. Et si le transitaire ne connaît pas les taux de frais du mois prochain, si votre marchandise sera prête le mois prochain, et bien il actualisera le devis tout simplement. Mais déjà vous aurez un ordre de grandeur. Voilà donc maintenant on va passer dans le corps du mail où je vais analyser point par point et je vais vous montrer la nécessité de préciser toutes ces informations. Alors la première chose qu'il faut mentionner c'est l'incoterm. D'accord ? Donc quand vous faites une demande de cotation, vous mentionnez l'incoterm Exwork si vous achetez en Exwork. Donc incoterm Exwork, pour ceux qui ont regardé la vidéo des incoterms, c'est quand vous achetez des marchandises à un fournisseur en Chine ou ailleurs et que celui-ci va mettre à disponibilité... En fait il va vous vendre les marchandises à la sortie de son usine. C'est-à-dire qu'il ne va pas les acheminer au port de départ, mais ce sera au transitaire justement d'aller récupérer les marchandises à l'usine directement. D'où le terme Exwork Factory. Donc ici, partons du principe que vous achetez en Exwork. Et bien forcément, qu'est-ce que cela sous-entend ? Si vous achetez en Exwork comme on vient de le voir, il faut préciser une adresse de ramassage dans la mesure où le fournisseur vous vend les marchandises à la sortie de son usine. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Un coterm Exwork. Le deuxième point à mentionner, c'est l'adresse de ramassage. Donc vous aurez cette adresse dans la Packing List, dans la Commercial Invoice ou dans la Proforma Invoice. Et si le fournisseur ne vous a toujours pas envoyé ces documents, et bien vous pouvez lui demander tout simplement de pick-up address. De pick-up... Ok ? De pick-up address. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va de soi forcément. On ramasse les marchandises à un endroit, il faut bien les livrer quelque part. Donc que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou n'importe où ailleurs, il faut que vous mentionniez l'adresse de livraison finale. Il y a un point aussi important à préciser. C'est que quand vous mentionnez l'adresse de livraison finale et que vous importez un conteneur complet, et bien l'option de livraison peut varier. Si vous avez des conditions d'accessibilité adéquates pour recevoir un conteneur directement, sachant qu'il sera livré à destination telle quelle et placé à un mètre du sol, et bien il y a certaines adresses dans des petites rues pavillonnaires où les conditions d'accessibilité sont très restreintes. Et forcément, c'est très important de préciser l'adresse exacte de livraison au transitaire bien en avance pour que celui-ci puisse analyser avec ses équipes les conditions d'accessibilité si vous importez un conteneur complet ou même si vous faites du groupage parfois, et donc de sorte à ce qu'il puisse adapter ses services de livraison, tout simplement. Donc là, vous allez indiquer l'adresse de livraison complète, de sorte à ce que le fournisseur puisse vérifier un peu de quel type d'adresse il s'agit. Est-ce que c'est une petite rue pavillonnaire avec un accès très compliqué ? Est-ce que c'est un entrepôt ? Est-ce que c'est une zone industrielle ? Voilà, donc c'est important de le savoir pour adapter le mode de livraison et c'est encore plus le cas quand vous importez en complet parce que comme on l'a vu dans une précédente vidéo, quand vous importez en complet, vous pouvez soit dépoter, soit livrer le conteneur tel qu'est. Voilà, donc adresse de ramassage, adresse de livraison. Maintenant, parlons de ce point qui est donc POL. Alors là, pourquoi j'ai mis POL, AOL, SOL ? Parce que cette demande de cotation, elle est valable pour tous les modes de transport. Et le POL, pour ceux par exemple qui sont adhérents du programme Limit Less Sourcing, vous avez le glossaire avec tous les termes. Donc POL, c'est le port offloading, c'est le port de départ. Mais c'est la même chose en fait quand vous allez entreprendre un transport aérien ou ferroviaire. Ici, on parle de AOL, donc c'est Airport Offloading, ou Station Offloading pour ce qui est du transport ferroviaire. Pourquoi mentionner ce point ? Parce que, comme on l'a vu aussi dans une précédente vidéo, vous avez différentes catégories de ports, des ports secondaires et des ports principaux. Et donc, naturellement, les ports principaux proposent des taux de frais plus compétitifs que les ports secondaires. Donc, si vous êtes formé de ce point de vue-là, vous pouvez suggérer le port de départ à votre transitaire. Et si ce n'est pas le cas, si vous ramassez en plein cœur de la Chine et que vous ne savez pas vraiment vers quel port acheminer les marchandises, vous pouvez dire « please advise » ou « s'il vous plaît, merci de suggérer POL ». Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le point de départ. Donc, en fonction du mode de transport maritime, aérien ou ferroviaire, vous devez indiquer le port, le P-O-L, d'accord ? Et par la même occasion, vous pouvez indiquer le port of destination, forcément, ou alors airport of arrival, pardon pour l'accent, ou alors S-O-D, station of delivery. En fait, ces points sont importants parce que quand vous faites du transport aérien, et ça aussi, on l'a évoqué dans une précédente vidéo, vous pouvez être à Lyon, et le transitaire peut peut-être vous proposer un transport, je ne sais pas moi, Shanghai-Paris-CDG, et puis une livraison Paris-Lyon. Mais pourquoi ne pas faire un transport Shanghai-Lyon directement ? Voilà. Donc, on a parlé de ça dans une précédente vidéo où je vous parlais de différentes astuces pour payer son frais de moins cher. Eh bien, ça, c'est vraiment un point important parce qu'en fonction du point de départ et du point d'arrivée, eh bien, vous pourrez optimiser vos coûts, et aussi en fonction de la catégorie de port ou d'aéroport. C'est un peu le même principe. Vous mentionnez le POL. Si vous ne savez pas, vous demandez de le suggérer au transitaire. Il peut le faire tout de même. Et là, c'est la même chose. Vous pouvez aussi demander de suggérer au transitaire de vous choisir un port of destination, si c'est du maritime. Mais en général, voilà, il vous suggère les options les plus intéressantes financièrement, naturellement. Alors maintenant, on en arrive à un autre point qui est la packing list. Alors ça, c'est très important. Si cette vidéo vous plaît et que vous êtes concerné par la thématique de l'intervention, de l'import-export, du sourcing en Chine, du transport et de tout ce qui touche à cet univers, je propose une formation unique pour vous apprendre à sourcer. Vous faites de l'import-export classique, du e-commerce, du dropshipping avec la Chine. Cette formation vous dévoile toute la méthodologie pour sourcer pas à pas et surtout pour optimiser vos marges qui se cachent en Chine et nulle part ailleurs. Ce programme est adapté aux débutants et aux plus confirmés qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur business. Nous parlerons de tout ce qui touche le sourcing et le transport ou sourcer en Chine. Quelle documentation utiliser ? Comment négocier ? Comment gérer le réapprovisionnement à travers un process automatisé ? Comment sécuriser ses achats ? Comment faire l'audit ? Le contrôle qualité ? Le transport ? Et bien d'autres encore. Tous ces points seront abordés dans les détails et vous permettront de vous sécuriser dans le cadre de vos relations commerciales avec vos fournisseurs mais surtout d'optimiser vos marges. Enfin, rappelez-vous d'une chose et brisons ce mythe une bonne fois pour toutes. Vous pensez que c'est vous qui choisissez le fournisseur en Chine mais c'est l'inverse. Faites le pas de vous former et d'inverser ce rapport de force pour des relations commerciales saines et surtout très rentables. Alors maintenant, on en arrive à un autre point qui est la packing list. Alors ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'en fonction du mode de transport que vous allez sélectionner, il y aura certaines exigences concernant l'emballage. Est-ce que c'est palétisé ? Est-ce que c'est du vrac ? Est-ce que c'est des caisse-bois ? Et tout ça, c'est très important pour que le fournisseur puisse vous calculer le transport de manière adéquate et puis qu'en plus de ça, il puisse voir si par exemple pour la livraison, il ne faut palétiser les marchandises ou bien si elles le sont déjà, etc. Donc c'est très important. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour les vendeurs Amazon FBA, il y a des exigences très particulières sur la livraison des marchandises et pour cela, il faut que l'on ait une visibilité complète sur la liste de colissage, donc la packing list. Ici, vous avez deux options. Soit vous mettez les détails de la packing list, je ne sais pas moi, 50 cartons, de 45 sur 45 sur 65, enfin, allez, hop, 65. Je ne sais pas. Voilà, avec, on va mettre 12 kilos unitaires. OK ? Voilà. Donc ici, vous avez mentionné cette information, ça c'est la première option ou alors, idéalement, vous demandez au fournisseur de vous envoyer la packing list et vous la joignez au mail, ce qui sera d'autant plus apprécié par le transitaire. En dessous de la packing list, qu'est-ce qu'on doit mentionner ? La nature des marchandises, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des marchandises que vous allez importer, il y aura certaines normes en vigueur. Et pourquoi c'est important de le mentionner dès à présent ? Parce que, quand vous allez faire une demande de cotation au transitaire, vous allez mettre marchandises et HS code, que j'oubliais, qui est déterminant. Donc, vous allez indiquer la nature de la marchandise et le HS code. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la marchandise, peut-être qu'on aura certaines normes à présenter. Et en fonction des HS code, on pourra connaître le montant des droits de douane à payer en France, ce qui vous permettra de calculer votre structure de prix, donc votre coût de revient TTC. N'oubliez pas que les droits de douane sont variables en fonction de la valeur d'achat des marchandises, et des droits de douane. Donc, c'est très important de l'inclure dans votre structure de prix parce que certains ont fait l'erreur d'omettre la TVA et les droits de douane et malheureusement, le coût de revient de leurs produits était plus élevé que ce qu'ils avaient calculé et donc, ça leur a posé des petits problèmes dans leur business plan. Donc ici, vous mentionnez marchandises, HS code. Donc, on en vient au point des normes, effectivement. Donc, si vous avez des marchandises qui ne sont pas soumises aux normes, c'est bon, il n'y a pas de normes à envoyer. Par contre, si vous importez de l'électronique, des LED, des marchandises avec des batteries ou même de l'alimentaire ou du bois, eh bien, vous avez besoin de différents documents. Si vous importez de l'électronique, vous savez désormais que vous avez besoin d'un certificat CE qui n'est pas périné et qui reprend les références de la bonne marchandise. C'est très important. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais vous avez aussi besoin de ce qu'on appelle le rapport de test. Et ça, beaucoup de personnes ont oublié de noter toute l'importance de ce point. L'importance de ce point, c'est qu'en fait, le rapport de test va systématiquement de pair avec le certificat CE. Donc, dès le départ, demandez bien au fournisseur s'il peut vous fournir le certificat CE. Pas périmé aux normes mais à jour. Et s'il peut aussi vous présenter le rapport de test en anglais. D'accord ? Parce que certains l'envoient en chinois et ça ne sera pas accepté par les douanes françaises. Donc, pensez à demander ça dès le départ parce que si vous confiez votre argent à un fournisseur qui n'a pas les bonnes marchandises, eh bien là, le transitaire peut refuser de prendre en charge ce transport. Et même s'il accepte, eh bien si vous avez des sanctions douanières à destination, ça va être à votre frais, à vos frais. Et on veut éviter à tout prix ce genre de situation. Tout ça, on en parle beaucoup plus en détail dans Limitless Sourcing pour ceux qui veulent se perfectionner dans tout ça. Maintenant, pourquoi je parle de fiches MSDS ? Vous savez très bien que quand vous importez des marchandises qui comprennent des batteries, les batteries comprennent elles-mêmes du lithium qui est un matériau dangereux. Et donc, pour cela, les compagnies maritimes qui possèdent les navires demandent les fiches MSDS pour confirmer ou pas la prise en charge du transport. Donc, si ils acceptent avec les MSDS transmises, ça peut être gratuitement, entre guillemets, il n'y a rien de gratuit, mais ils peuvent accepter les marchandises telles quelles ou alors certaines vont accepter les marchandises avec une surcharge DG, donc une surcharge dangereuse. Ils vont vous faire payer un petit forfait en plus parce que vos marchandises sont dangereuses et présentent un potentiel danger. Donc, pour ça, ils vous font payer plus cher. Et enfin, ici, j'ai mis test phytosanitaire. Pourquoi ? Parce que si vous importez du bois, par exemple, vous avez besoin de tests phytosanitaires tout comme des marchandises alimentaires parfois, etc. Voilà. Donc ici, c'est très important en fonction des marchandises et du HS Code de donner les bons documents, les normes, etc. qui seront requises. Maintenant, on en arrive au dernier point, à l'avant-dernier point plutôt, qui est l'adresse de livraison. Ici, c'est important de préciser l'adresse de livraison. Comme je vous l'ai dit avant, en fonction du volume de votre expédition, si c'est du groupage ou du complet, eh bien, en fonction du volume, on doit vérifier les conditions d'accessibilité à destination. Et pour cela, il nous faut une adresse complète. Et enfin, ici, vous allez mentionner votre numéro EORI. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez demander à SinoShipping où il vous enverra un document qui vous permettra et qui vous guidera pas à pas pour obtenir ce numéro. Mais ici, c'est important parce qu'effectivement, nous, on a besoin de savoir si vous êtes un professionnel ou pas. Et si vous êtes un professionnel, eh bien, on a besoin du numéro EORI qui vous permet d'importer vos marchandises depuis l'étranger. Voilà. Donc, je voulais voir ce point avec vous. C'est très important. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. C'est dans le cas où vous achetez en un coté un FOB. Donc ici, vous avez bien vu qu'on a vu un mail type qui va vous permettre de faire une demande de cotation détaillée professionnelle pour votre transitaire quand vous achetez en ex-work. Mais maintenant, si vous achetez en FOB, comment faire ? Eh bien, en fait, c'est très similaire. Regardez ici, j'ai fait pratiquement le même mail. Donc, bonjour, je suis importateur pour la société. ça ne change pas. Patati patata. OK. Ce qui change ici, c'est l'Incotherme. Donc, vous allez mentionner l'Incotherme. Hop. Vous allez mentionner Incotherme FOB. Et forcément, si c'est du FOB, c'est free and board. Donc, le fournisseur livre au port. Et là, vous n'avez pas port de départ. Et donc, ce port de départ, eh bien, vous devez le mentionner. Donc, quand le fournisseur vous vend des marchandises en FOB, il va vous dire c'est FOB Shanghai, FOB Shenzhen, FOB Tianxing, etc. Donc là, il vous suffit simplement de mettre l'Incotherme, donc FOB, et de mettre POL Shenzhen, par exemple. Donc, si le fournisseur vous vend en Shenzhen, eh bien, vous mettez POL Shenzhen ou directement FOB Shenzhen, les deux marchent. D'accord ? C'est simplement pour vous montrer la petite différence en fonction des Incothermes. Voir ici, vous pouvez rajouter si c'est de l'aérien AOL ou si c'est du ferroviaire SOL. Et ici, la même chose. Donc, comme on l'a vu dans le mail précédent, c'était simplement pour montrer la différence qui se repose sur les deux premiers points ici. Ok ? Maintenant, le dernier point avant qu'on termine cette vidéo. Quand vous achetez, il y a un Incotherme que je n'ai pas mentionné, mais vous devez le savoir parce que les fournisseurs ont tendance à vous le proposer dans la majorité des cas. Et quel est cet Incotherme ? C'est celui-ci, c'est l'Incotherme SIF ou CFR. Et bien évidemment, c'est à bannir. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Mais quand vous confiez le fret à un fournisseur dont ce n'est pas le cœur de métier, les prix ne seront pas les mêmes que ceux des transitaires. Pourquoi ? Parce qu'il va simplement vous vendre une prestation de fret maritime qui au premier abord est très peu onéreuse. Mais à destination, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de frais contrairement à ce que vous auriez pu penser. En général, ceux qui entreprennent leur première importation se font avoir. mais les fois d'après, ils changent vite d'avis. Donc voilà, quand un fournisseur vous propose du SIF ou du CFR, évitez à tout prix ce genre d'options parce que vous allez faire face à des frais très élevés à destination. Ce ne sera pas pratique. Vous devrez contacter différents prestataires. Et puis surtout, n'oubliez pas un point très important, c'est que quand vous passez avec un transitaire qui vous vend des prix de fret all-in, donc sans fret de dégroupage, enfin avec les frais de dégroupage déjà compris, vous payez beaucoup moins cher que quand c'est le fournisseur qui vous propose du SIF ou du CFR parce que quand vous payez du SIF ou du CFR, à destination, vous avez des frais de dégroupage qui sont de l'ordre de 70% plus élevés que si vous étiez passé par un transitaire. Pourquoi ? Parce que le transitaire a des accords commerciaux avec les dégroupeurs, naturellement, ils ont des relations commerciales étroites, contrairement à ces fournisseurs qui vous proposent ces incotermes et qui n'ont aucune connaissance du transport, du moins des règles ou de l'administration douanière, etc., européenne, et qui s'en foutent un peu malheureusement de vous vendre cette prestation et de vous laisser vous débrouiller à destination avec des véritables prestataires de transport. Donc, évitez à tout prix ces incotermes et si vous voulez plus d'infos à ce sujet, vous pouvez voir mes autres vidéos où je parle de ça, notamment dans celle des incotermes. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant tout est plus clair pour vous. Surtout, reposez-vous sur le mail que je vous ai montré. N'hésitez pas à faire un copier-coller, à recopier à la lettre les différentes informations que j'ai mentionnées et vous verrez que déjà, quand vous envoyez des mails détaillés avec toutes ces informations que l'on vient de voir et que l'on vient d'analyser une par une, vous obtiendrez un retour rapide des transitaires qui vont comprendre que vous êtes un importateur sérieux et que vous avez véritablement des besoins de transport. Prenez ce modèle en exemple et puis appliquez-le dès vos prochaines demandes de cotation et vous verrez que les résultats seront très encourageants. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur et qu'elle vous aidera à l'avenir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ça tient. Sous-titrage ST' 501